OK. Aujourd'hui, Adobe InDesign, l'imposition des pages. On en a parlé au premier cours, on devait en reparler au quatrième cours. Comme on n'est pas ensemble, alors c'est le dernier podcast que j'ai à faire pour compléter votre formation. Alors, l'imposition des pages, c'est quoi? Dans un logiciel, les pages d'un document sont disposées de manière à être visible page par page. Un peu comme si je prends mon livre de pas haut ici, si je regarde les pages ici. Alors là ici, je suis comme ça, c'est page par page. Par contre, si je prends le document qui est ici, je vois très bien que dans la page, j'ai ma page 1 jusqu'à ma page 16, mais c'est présenté de façon logique et suivie, ce qui n'est pas le cas de l'impression. Parce que si je regarde un peu mon document qui est ici, alors ce qui se passe ici, c'est que j'ai comme, si je prends, mettons, un document recto verso de 16 pages, le recto va me présenter 1 et 16, qui va être, en fait, le couvert 1 et le couvert dernière page, donc couvert 16 dans ce cas-ci. Si c'est un cas de page, ce serait couvert 1 et couvert 4. Un cas de page, ce serait page 1, 2, 3, 4, alors couvert 1, l'intérieur 2, 3 et couvert 4. Alors ici, c'est l'équivalent, mais en deux pages, dans le sens qu'il faut comprendre ici que ce ne sont pas des pages imprimées séparément, ce sont des pages qui sont imprimées une derrière l'autre. On commence par le recto, et après ça, on inverse et on imprime le verso. Alors, comme ça, les pages 1 arrivent vis-à-vis la 2, la 16 vis-à-vis la 15, la 4 vis-à-vis la 3. En tout cas, bref, on comprend le principe, c'est que dans le fond, le recto verso permet de pouvoir, après ça, une fois que tout est plié, coupé, le document, que ce soit le magazine, le journal, prend sa place selon l'impression des pages en vis-à-vis. Alors, ça, c'est un travail qui ne vous concerne pas, il faut comprendre un peu le concept, mais ça concerne les imprimeurs qui, eux, ont des logiciels spécifiquement faits pour l'imposition. Alors, l'imposition de mise en page, dans un logiciel, les pages d'un document sont disposées de manière à être visibles page par page. L'imprimeur doit imposer les pages d'un document pour qu'elles s'impriment de façon qu'une fois pliées, et coupées, les pages soient dans leur position finale afin d'être reliées. L'imposition se réfère généralement à un multiple de 4, soit 4 pages, 8 pages, 16 pages, ou 32 pages, ou un peu plus. Alors, mais toujours un chiffre pair multiple de 4. Pour un 16 pages, par exemple, le chaîne d'imposition assemblera les pages 16 et 1 ensemble, pour le recto, puis 2 à 15 pour le verso, et ainsi de suite. Pour une imposition réussie, il faut connaître le format final du document, le format de feuille d'impression, le type de presse et son système de transport papier. C'est pour ça qu'on ne peut pas improviser de l'imposition. Il faut absolument trouver l'imprimeur avec qui travailler pour que ça se fasse correctement. Et il y a trois modes d'imposition qui vont être basés sur le mode classique. Le verso est imprimé en premier, après ça, le papier est retourné et le recto est imprimé. Et ce mode oblige de produire deux jeux de plaques. Parce que le mode bascule n'utilise qu'un jeu de plaque. La moitié droite reçoit le verso et la moitié gauche le recto, ou inversement. Puis une fois le premier passage effectué, les feuilles sont retournées et imprimées à nouveau sur l'envers. Le mode culbute, c'est identique. En fait, ça ressemble beaucoup. Les feuilles sont retournées de haut en bas. Alors, la moitié haute reçoit le verso et la moitié basse le recto, ou inversement. Alors voilà, c'est une petite initiation au niveau de l'imposition. Par contre, c'est sûr qu'il faut savoir le concept, mais on n'est pas obligé de le faire soi-même. C'est l'imprimeur que ça regarde. Alors, c'est à votre tour d'essayer, à votre prochain travail à envoyer chez l'imprimeur. D'ailleurs, je termine là-dessus. En photocopie, c'est le même concept. Les grosses Xerox de bureau qui ont 4-5 sections vont marcher de la même façon. Alors, l'imposition se fait aussi sur les documents à photocopier dans des gros centres de photocopie spécifiquement faits pour ça. C'est à votre tour d'essayer.